Mon avis après 8 mois de jeu sur Survivor.io, oui effectivement, le jeu est sorti en août dernier, si je dis pas de bêtises, j'avais eu le jeu une semaine avant la globale, donc ça fait quasiment 8 mois que le jeu existe, donc je vous donne mon avis par rapport à ça, désolé par rapport au micro, j'ai mis un coup dans le micro, le micro elle a dit, ah tu m'as tapé, bref, donc je vous donne mon avis, et à la fin de la vidéo, vous aurez une note, donc je vous donnerai une note sur 20, je noterai le jeu sur 20, par rapport à tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, et dans les commentaires, pareil, faites de même, ça aidera au référencement déjà, et en même temps, je verrai un petit peu la hype par rapport au jeu qu'il y a encore, tout simplement. Alors une chose hyper importante, free to play, pay to win, pay to fast, etc. Le jeu est encore, pour l'instant, à mon sens, totalement free to play, on n'est pas obligé d'être hyper opti pour pouvoir avancer, d'avoir le dernier stuff, la dernière arm, le void pour eux, etc. Tu as toujours des alternatives en free to play. Alors je fais référence à leur autre jeu, à Abyss et l'éditeur, le développeur, etc. Donc je fais référence à d'autres jeux qu'ils ont fait, notamment Archero, Archero qui est devenu au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, totalement pay to win. Les gens quittent encore le jeu, malheureusement, et voilà, ça me désole parce que c'est un jeu que j'ai joué pendant plus de 3 ans sur ma chaîne, j'ai kiffé ce jeu, et malheureusement, aujourd'hui, j'étais dégoûté de ça, tout simplement, trop pay to win à mon goût. Il fallait être hyper opti, du bout des doigts jusqu'au bout des oreilles, au bout de la calvice, pour ceux qui ont des calvices, ou sinon, le bout des cheveux, c'était vraiment une guerre complète. Et là, clairement, ça n'a absolument rien à voir, c'est un jeu qui est complètement free to play. On peut parler de pay to fast, si on veut, bien évidemment, pour ceux qui payent, ils vont payer pour aller plus vite, mais tu n'es pas obligé de payer pour pouvoir avancer sur le jeu. Déjà, c'est un très bon point, c'est un très 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 gros point positif pour Abyss par rapport à ce jeu, il est free to play. Alors maintenant, on va commencer à aider un petit peu les onglets, etc. Les packs en haut, franchement, je n'ai jamais acheté, à mon sens, ça ne sert à rien. Les seuls trucs où tu pourrais peut-être dépenser de la maille, c'est, si tu veux dépenser de la maille, c'est les fonds de croissance, ça, c'est rapport qualité-prix, c'est juste oufissime. Voilà, après, comme je te l'ai dit, c'est un jeu qui est free to play, ok ? Donc ensuite, on va avoir les bannières. Là, c'est un des gros points négatifs du jeu, en tout cas, à mon sens, je vous donne mon avis, et dans les commentaires, vous me donnez dans votre avis, bien évidemment. Donc ça, c'est, à mon sens, un gros point négatif. Évidemment, n'oublions pas que ça reste du business, ça, vous l'avez bien compris. Ce jeu est gratuit, tu as des achats qui sont in-app, et au final, ça y est, c'est très très rentable pour eux, bien évidemment. Donc de base, on a une bannière qui était bien, on a une bannière éternelle qui s'est transformée en celle-ci, puisque ça réunit les deux stuff, et c'est là où je veux en venir, ça me saoule de fou d'avoir réuni les deux stuff. Ensuite, on a eu un event actuellement, où on a récupéré la bannière avec une double pitié, ça, c'est super relou, c'est vraiment, c'est du business de fou, ça, ça me dégoûte de ouf. Ou tu as une double pitié pour le stuff éternel, voilà, ça, je ne l'ai même pas ouvert un coffre là-dessus. Bah, vous l'avez vu, je suis encore à 50 coffres, je n'ai pas du tout touché ça. Si vous voulez poule sans avoir à toucher à cette bannière, c'est là-dessus qu'il faut aller, bien évidemment. Alors, pour finir, pourquoi ne pas séparer ça ? Ça, même, je sais, je comprends, ça reste du business, mais moi, clairement, ça me saoule que cette bannière ne soit pas séparée. Une bannière éternelle, une bannière Void Power. C'est une logique implacable, mais là, leur logique, c'est bénéfice. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu qui est free-to-play, pas besoin d'avoir dit hyper-opti pour pouvoir finir le jeu. Alors ensuite, au niveau des caisses, le jeu est généreux. Au niveau des clés, des events, on chope des clés par rapport aux quêtes quotidiennes, aux quêtes hebdomadaires, aux events. Le jeu est très, 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 très généreux. En plus, on chope des fois des trucs bien. Je vous rappelle que les provisions EDF, je vais cliquer dessus, on peut avoir, on peut prétendre, je vais passer directement, prétendre avoir du rang S. Effectivement, le taux est très, très bas, mais on peut choper du rang S. Ça, j'ai jamais acheté, voilà. Et ça, ne dépensez pas de j'aime là-dedans, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte. Ensuite, le deuxième onglet, mon stuff, l'onglet principal du jour où je vais vous dire, je suis bien. Franchement, je suis bien. Je ne suis pas un compte qui est free-to-play, comme je vous l'expliquais. Ma chaîne YouTube, c'est une entreprise qui génère des fonds, donc du coup, je retransmets les fonds là-dedans, etc. Et voilà, je fais du contenu avec, bien évidemment, ça vous l'avez compris. Donc là, franchement, je suis bien. J'ai un bon stuff, j'ai même un très bon stuff, 43 000 d'attaques, 160 000 PV. Je suis quand même très, très bien. Vous connaissez mon stuff, vous le connaissez maintenant. Je suis bien, je n'ai rien à dire de plus que ça. J'ai pas mal de stuff, mais ça, c'est parce que je ne suis pas free-to-play, bien évidemment. Ensuite, je pourrais finir les 85 chapitres, mais je préfère y aller tranquillement, parce que... Et dans les commentaires, vous pourrez me dire si je me trompe, mais ceux qui rushent les chapitres à la fin, eh bien, vous vous faites chier, vous vous faites chier, les gars. Eh oui, effectivement, vous vous faites chier, les amis. Donc moi, je préfère y aller tranquillement, voilà. Je joue à mon rythme. Il faudrait que je fasse dehors ces chapitres, mais j'ai un manque de motivation. Vous comprendrez au fur et à mesure, voilà pourquoi je vous dis ça. J'ai un petit manque de motivation. Défi quotidien, je ne le fais jamais, sauf si tu as un event comme... Je crois que dans celui-ci, il faut le faire. Si je ne dis pas de bête, je ne te posez pas, je vais aller voir, effectivement. On a aussi l'event fleur du printemps qui est arrivé, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne crois pas. Si, vous avez vu ici, il faut le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Défi quotidien, il faut aller chercher tout simplement ces petits trucs. Ça te rapporte actuellement pas mal de petites choses. Donc là, ça, c'est intéressant. On va cliquer dessus. C'est intéressant, on a souvent, mais très souvent des events. On est quand même bien loti dans les events. Tu as un côté payant, un côté gratuit. Le côté gratuit, effectivement, des fois, il laisse un petit peu à désirer. Je fais référence aux arbres. Même si on a eu, la dernière fois, des petits arrosoirs en plus, etc. Deux petits jours en plus. C'était très moyen quand même de donner un event aléatoire, enfin, un round S aléatoire et un round S gratuit, enfin, un round S ciblé pour les joueurs payants. Même quand tu paies, c'était très compliqué. C'est ça que je voulais souligner. Ce n'était pas impossible, mais il fallait quand même mettre pour un event et un round S quand même pas mal de mailles ou pas mal de j'aime dépensées. Notamment, une personne sur mon Discord a mis 200 euros rien que pour l'event pour avoir son round S. Donc, c'est ça que je déploierais un petit peu. Tu n'es pas obligé de le faire. Comme je vous l'expliquais, c'est un jeu qui est free to play. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux le faire, il faut mettre un petit peu trop en ce moment. Et c'est ça qui me souligne un petit peu. C'est intéressant, c'est la première fois qu'on a d'ailleurs ça, ces petits matériaux. Donc là, allez chercher ce que vous manque pour faire des fusions. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est mignon. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on a quand même beaucoup d'event. On est noyé sous les events. Avec parcimonie, il faut le faire avec intelligence. Et j'allais vous dire, en règle générale, ça va, même si le côté payant est un peu plus poussé qu'auparavant. Donc, je vous disais, le défi quotidien, franchement, en ce moment, je ne suis pas hype de ouf. Donc, s'il n'y a pas d'event, je ne le fais pas. Clairement, je ne le fais pas. Alors ensuite, les events qui se trouvent ici. La mine d'or, moi, je fais quoi pour la mine d'or ? Vous avez vu que j'ai 144 millions d'or que je n'arrive pas à dépenser. Et voilà, je fais ça, je fais quitter, je rentre dedans et je quitte tout simplement. Je fais ça deux fois. Ça ne me sert absolument à rien et j'ai la flemme de le faire, sachant qu'en plus, au niveau de l'or, je ne suis pas à plaindre. Je suis bien. J'ai fait ça juste pour la quête qui se trouve ici, vous avez vu. Jouer au niveau quotidien, etc. Je fais ça pour ça. Maintenant, tout ce qui est event, je me force actuellement à faire celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai expliqué, c'est le seul qu'il faut faire vraiment. Mais lui, il est useless de ouf, cet event, encore une fois. C'est un event où, moi, je rentre dedans, je prends les skills pendant une minute et pendant 10 secondes, je joue, je ne bouge même pas. J'attends que les boss se meurent et après, hop, je repars sur un autre, enfin, l'event numéro 2, Bouska 10. Donc, c'est très long, mais il faut le faire, sinon je ne peux pas avancer au niveau des étoiles. Donc, je trouve ça très moyen, encore une fois. Donc, pas hype. Là, l'onglet qui se trouve là, il ne me hype pas plus que ça, malheureusement. Alors ensuite, les patrouilles, c'est stylé, c'est bien fait. C'est le côté passif du jeu, le côté idle du jeu. Donc, voilà, tu récupères tes récompenses. Alors, je n'ai pas les pubs grâce au labo, grâce à la bo, il y a encore des questions par rapport à ça. Là, je clique là-dessus parce que je n'ai pas de pub, parce que je n'ai pas labo plutôt. Alors ensuite, le coût des amis, c'est stylé, bien évidemment. Maintenant, avoir 20 amis, mais être limité à 10 récupérations, où est la logique ? Paye-t-on habit, paye-t-on habit, c'est un truc de fou. Bref, c'est comme ça. Alors ensuite, l'écho du finisseur, les amis. Écoutez, au début, je le faisais. Au début, je le faisais. J'étais hype au début. Après, je ne le faisais plus. Après, je le faisais. Mais quand j'ai vu que le matchmaking était complètement broken, maintenant, je fais ça. Je rentre dedans, je clique sur le... Voilà, et je quitte. Et je récupère, du coup, simplement, les récompensations. Ouh, j'ai eu un 4 nips ! Ouh, je suis refait, je suis refait. Bref, donc ça me saoule. Vous l'avez bien compris, cet event me saoule aussi. Vous savez qu'il y a plein de choses qui me saoulent, en fait, en ce moment, au final. Donc, c'est un petit peu chiant. Alors ensuite, le battle pass. Malheureusement, les héros payants, c'est 25 balles. Donc là, il n'y est pas actuellement. Mais on a vu le petit rouquin qui va arriver, sûrement, dans le prochain battle pass, dans 16 jours. Ou dans un futur event. Donc, je pense que maintenant, le maître mot, c'est... Ouh, soit, tu as un héros qui est payant dans le battle pass. On a quand même 24 balles sur iOS et 20 balles, je crois, sur Android. Ou 24 balles sur Android, un truc comme ça. 22 balles. Ouh, soit, tu en as un payant ici et un gratuit. Dans un event un peu comme 4 nips à l'époque. Ensuite, on va avoir ça. Alors, le défi principaux, ça, c'est le truc le plus chiant qui existe dans le jeu. Vous avez vu, encore une fois, je me plains, c'est un truc de fou. Donc, voilà, j'ai fait ça. Mais refaire le chapitre 3 fois, c'est une tannée. C'est incroyable, comment c'est chiant. Mais trop, c'est trop. Donc, du coup, tu te retapes ça encore 15 minutes, etc. Je trouve que les events sont un peu... Enfin, les chapitres sont un peu longs. On repart là-dessus. 15 minutes, le chapitre, c'est quand même un petit peu long. Le 8, c'est l'idéal. Donc, c'est pour ça que quand je fais ça, du coup, je fais les 8. Je fais les 8, est-ce que j'ai fait les 8 ici ? Vous avez vu, les 8, il est 80, il est fini. Voilà, le 75 aussi, il est fini. Je fais que les 8 minutes parce que les 8 minutes sont rapides. Et c'est beaucoup moins chiant à refaire 3 fois de suite. Voilà. Donc, ça, c'est à mon sens... Dans les commentaires, je veux dire que pourtant, c'est pareil. C'est ultra chiant. Alors ensuite, le méga défi, dès qu'il sort, tu le finis. La difficulté n'est pas hyper adaptée pour le late game, malheureusement. La coop locale, c'est local, donc c'est chiant. J'ai vu plein de gens jouer avec le VPN, etc. Mais moi, ça ne me hype pas plus que ça de mettre une application de terre sur un téléphone, etc. Donc, je joue, vous avez vu, je suis à 6 sur 10. Je joue avec ma femme. Vous avez vu la vidéo sûrement, récemment. Donc, ma femme me crie dessus pendant qu'on joue. Mais là, tu vois, bref. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. C'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, tout simplement. Et vous allez voir qu'elle est assez marrante. Donc, voilà, 6 sur 10, on joue tous les deux, tranquillement. J'attends qu'ils fassent une vraie coop en multi, sans être côte à côte. Parce que, sinon, il faut venir à Miami. Mais bon, voilà, c'est compliqué pour qu'on joue ensemble. Et on pourra, du coup, jouer ensemble. Voilà, on est quand même en 2023. Je pense que c'est juste une ébauche. Ils ont testé un petit peu. Je pense que, je me demande pourquoi ils se sont fait chier. Clairement, on a développé un truc comme ça pour après changer. Mais bon, les rumeurs, est-ce que j'ai compris ? Les rumeurs, ils travailleraient sur une vraie coop. On verra bien en temps à une heure. Qui jouera, verra. Mais pour l'instant, encore une fois, pour moi, c'est un petit raté. Parce que tu peux jouer, mais il faut même être une application de TR. Donc, il faut corriger les erreurs des développeurs. Donc, moi, ça ne me rappelle pas plus que ça. Et ça, du coup, c'est en relation avec ça. Donc, du coup, ça me saoule. Voilà, tout simplement. Bon, alors, si je fais un résumé de tout ça. Les events me saoulent. Les chapitres sont trop longs. Les events, ils se ressemblent de ouf. Clairement, les events se ressemblent de ouf. T'avances. Mais au final, tu as ça. Et à côté, tu as un truc payant et gratuit, etc. Avec une petite pub. Voilà, ils se ressemblent tous. J'aime encore l'âme du jeu. J'aime le jeu, bien évidemment. Maintenant, je ne vous cache pas que s'il y a un autre jeu qui me hype derrière, peut-être que je jouerai à l'autre jeu. Tel que Onka Estarell qui va sortir d'ici peu de temps. D'ici moins d'un mois, il va sortir le jeu. Donc, peut-être qu'il remplacera ce jeu-là. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire. Parce que je vais dans les commentaires, vous allez me dire. Mais tu vas arrêter, tu vas arrêter. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis encore là. Je suis encore présent. Voilà. Mais pour l'instant, je... Voilà. Et les pièces tech, le truc le plus long. Mais le plus long, mais le plus long à avoir, les amis. C'est ça. Ça, en free to play, tu n'avances pas plus que ça. Mais tu as des events qui te mettent très, très bien. Donc, encore une fois, voilà. J'en suis rendu à là par rapport à mes pièces tech. Alors, si je dois noter le jeu aujourd'hui, les dernières fois, j'ai fait une vidéo comme ça. Je m'ai mis, je pense, un gros 17 sur 20 à l'époque. Là, je suis plus sur un 14 sur 20. Puisqu'en ce moment, je fais quoi ? Je me connecte. Je fais mes quêtes. Donc, du coup, c'est hyper rapide. Je fais mes quêtes. Je fais ça. Voilà. Je retire ça. Voilà. Je fais ça. Je vais chercher ça. Je l'ai déjà fait. Et après, voilà. Je fais ça. Et au final, vous avez vu, ça va très, très vite. Je ne sais plus ce qu'il me manque. Participer quotidien. J'ai acheté. Ah, mais je ne sais pas parce que je n'ai pas redémarré ce que je pense. Il faut que je relance mon jeu pour pouvoir prendre l'énergie ici. Mais voilà. Je fais ça rapidement. Et après, je joue vraiment de façon chill parce que je ne suis pas plus hype que ça aujourd'hui. Donc, voilà. Pour moi, c'est quand même très bien fait. Mais pour moi, ce n'est pas un jeu de toilette, bien évidemment. Mais si je veux de toilette avec. Mais quand je suis dans un jeu de toilette, c'est vraiment un jeu où je veux de toilette pour jouer vite fait. Après, je quitte et je veux autre chose. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis sur un gros 14 pour le moment. Pas plus hype que ça. À quelle époque, c'était bien meilleur. Et je le vois. Les vues sont aussi. Beaucoup de gens ont arrêté. Beaucoup de gens sont saoulés, etc. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu qui est paytwin. Alors que pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bref. Je vous laisse là-dessus. Quelle est votre note, à votre avis, pour vous. Quel est votre avis sur ça ? Quelle est votre note ? Combien vous mettrez ? Moi, c'est 14 sur 20. Et vous, dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses ? Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est pas déjà qu'à partager la vidéo et à la commenter pour aider au référencement. Des bisous à tous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501